Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2020 j'espère que tout le monde se porte très très bien alors on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous ici pour ce mois de novembre il n'y a pas d'arcane majeur pour vous on a des épées on a des coupes on a des bâtons et un seul denier et pas forcément le meilleur non plus pas forcément le meilleur non plus donc on va voir il ya beaucoup de bâtons quand même néanmoins bon allez on va voir un petit peu ce que ce que cela nous apporte pour vous pour votre moi en énergie sous jacente vous avez cette carte ici cette énergie de la force la force ici c'est tout ce que vous n'exprimez pas c'est ce que vous retenez c'est ce que vous ne laissez pas voir là dehors c'est tout ce qui se passe c'est comme une espèce de tumulte intérieur une espèce de feu intérieur que vous ne laissez pas s'exprimer au dehors alors ça peut être une invitation à aller chercher une force profonde à l'intérieur de vous mais ça peut et je pense que c'est comme ça que je vais le lire ça aurait pu également nous parler justement de toute cette retenue de tout ce que vous ne laissez pas s'exprimer ici on a des énergies qui sont très aller je vais pas dire timide mais qui n'ose pas qui n'ose pas s'exprimer qui ne des énergies qui sont peut-être un petit peu sur la réserve sur la retenue il n'y a rien de vraiment de vraiment franc on va voir on va entrer dedans vous allez comment ce que je veux dire donc je on peut on peut supposer que cette énergie de la force elle vous invite à aller puiser ce dont vous avez besoin de force nécessaire pour exprimer ce que vous avez à exprimer ou au contraire elle est là pour nous montrer à quel point vous êtes dans la retenue à quel point vous 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 retenez les événements ou les ou les émotions qui vous envahissent pour ne pas les exprimer on va essayer de comprendre on va essayer d'entrer dedans un l'énergie autour de vous et pas votre environnement vous spécifiquement vous en cette fin de mois d'octobre début novembre 4 de deniers et 8 d'épée tout est dans la retenue tout est dans la zone de confort je ne sors pas de là où je suis je n'exprime rien je ne tente rien je ne bouge pas je suis bloqué je stagne vous pouvez vous sentir prisonnier vous pouvez avoir peur d'oser faire quelque chose ça peut être au niveau professionnel ça peut être au niveau sentimental ça peut être votre vie d'une manière générale ça ce sont des énergies de blocage vous êtes bloqué d'accord le peu que vous avez vous n'osez pas l'investir vous n'osez pas l'exprimer vous n'osez pas le montrer vous n'osez pas le partager de peur de manquer 8 d'épée vous vous sentez emprisonné vous vous sentez symboliquement bloqué emprisonné ligoté comme si vous aviez peur d'aller plus loin comme si ça n'était pas le bon moment comme si vous sentiez que moi j'ai comme si vous sentiez que ce n'était pas le bon moment moi j'ai l'impression moi j'ai l'impression ici que c'est 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 ça à voir avec le courage c'est quelque chose qui a à voir avec le courage vous manquez peut-être de courage à vous exprimer vous manquez peut-être de courage à montrer ce que vous pouvez ou ce que vous voulez ou ce que ou ce dont vous avez envie je le vois comme ça pourquoi parce que ce que vous voulez le plus c'est exprimer vos émotions alors oui ça peut être dans une relation sentimentale mais ça peut aussi être à travers un job à travers un travail j'aime ce travail je voudrais changer de poste celui-là me convient mieux parce que je sens que c'est quelque chose qui me parle davantage que là où je suis vous aimeriez montrer quelque chose vous aimeriez vous connecter émotionnellement à quelqu'un d'autre à d'autres personnes un groupe un clan vous vous avez envie d'ouverture de coeur et néanmoins vous avez des énergies qui nous montrent l'inverse ce qui va vous aider là dedans dans cette démarche au coeur de votre lecture c'est de savoir ce que vous voulez quel est l'objectif que vous êtes en train d'essayer d'atteindre qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui anime votre coeur qu'est-ce que vous voulez de quoi est ce que vous rêvez quel est ce graal là devant vous qui vous fait avancer qu'est ce qui vous motive dans la vie qu'est ce qui vous fait vous lever le matin que voulez vous quel est le rêve que vous souhaitez réaliser c'est comme s'il y avait une espèce de flou artistique autour de ce que vous désirez vous réellement et du coup vous êtes bloqués vous êtes vous n'avancez plus ou tout au moins vous n'avancez pas dans la direction de vos rêves qu'est ce que vous êtes en train de faire le défi ça va être de trouver quelque chose d'intéressant à réaliser le défi va être de trouver quelque chose d'amusant pour vous le défi et de bouger le défi dans l'action le défi dans la passion dans le feu dans la flamme dans le désir qu'est ce que vous voulez ça semble être le coeur de votre lecture automatiquement quand on sait pas ce qu'on veut quand on ne sait pas ce qu'on veut réaliser et ben on reste bloqué ça me paraît évident et est ce que c'est une question de courage est ce que c'est une question de savoir ce que vous voulez ou pas est ce que c'est une question aussi de trouver peut-être une passion de trouver une pépite dans votre vie c'est à dire quelque chose qui vous amuse quelque chose qui vous donne de l'intérêt où est votre intérêt et quand j'ai intérêt je parle pas d'intérêt économique même si encore une fois on peut pas l'exclure quel est votre intérêt qu'est ce qui vous motive qu'est ce qui vous fait sourire c'était quand la dernière fois que vous avez éclaté de rire c'était quand la dernière fois que vous vous êtes amusé à réaliser quelque chose dans votre vie sentimentale valet de bâton pareil même chose l'intérêt ici est de trouver quelque chose et de réveiller votre joie à la vie de réveiller votre votre envie de vous amuser votre envie d'éclater de rire votre envie de retrouver cet enfant intérieur et de jouer avec lui de jouer dans la vie de jouer de la vie dans votre vie sentimentale également est ce qu'il y a trop de poids trop de lourdeur trop de trop de sérieux trop de responsabilité est ce que vous avez peut-être besoin de d'alléger tout cet environnement pour pouvoir vous amuser quand même un petit peu d'accord un début de passion oui pour qui pourquoi comment de quelle façon moi j'ai l'impression que c'est une espèce de reflet de d'une vie peut-être un petit peu sinistre fascinée c'est peut-être un mot un peu fort mais une vie peut-être un petit peu triste tout net dans laquelle vous vous êtes enfermé et aujourd'hui vous réalisez que vous êtes enfermé là dedans et vous aimeriez en sortir ça vous vous rendez compte vous avez le le valet de bâton le chevalier de bâton la reine de bâton vous avez envie de vous avez envie d'amusement vous avez envie de force vous avez envie de passion vous avez envie de 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 créativité peut-être aussi de jouer un petit peu de vous amuser un petit peu mais vous savez peut-être pas trop dans quelle direction regarder vous savez peut-être pas trop comment vous y prendre voilà il ya des énergies autour de vous c'est vous qui bloquez et ici la force voilà la force encore une fois ça peut être soit je me retiens d'exprimer ce que je veux soit je vais aller puiser de la force et du courage pour exprimer ce que je veux moi j'ai l'impression que vous manquez de courage ici c'est comme si vous vous êtes satisfait d'une situation dans laquelle vous vous laissez enfermer petit à petit et votre enfant intérieur ici vous toque à la porte en disant et j'ai envie de jouer moi j'ai envie de m'amuser j'ai envie de rire encore qu'est ce que vous voulez quel est le rêve que vous souhaitez réaliser c'est au coeur de votre lecture on continue dans votre vie professionnelle et financière le roi d'épée alors le roi d'épée il peut dans ce contexte ici nous parler d'une figure d'autorité ça peut être un patron ça peut être un banquier ça peut être un avocat quelqu'un pour qui les mots ont de l'importance quelqu'un qui a l'habitude de jongler avec les mots quelqu'un qui réfléchit qui analyse quelqu'un qui anticipe quelqu'un qui qui joue aux échecs c'est l'énergie du joueur d'échecs quelqu'un qui place ses pions d'accord donc vous pouvez très bien avoir affaire à quelqu'un comme ça ce mois ci si ça n'est pas un personnage c'est que vous vous prenez cette énergie et vous commencez à réfléchir vous commencez à analyser la situation sur le plan professionnel ça ici moi j'ai l'impression que c'est votre vie d'une manière générale ça ne je n'ai pas l'impression que ça se concentre sur le professionnel au contraire au niveau professionnel vous avez l'air de vous avez l'air de prendre le contrôle des choses si cette énergie c'est la vôtre vous prenez le contrôle des choses vous êtes un roi un roi c'est quelqu'un qui donne la direction c'est pas quelqu'un qui suit les autres c'est quelqu'un qui s'attend à ce qu'on le suive c'est quelqu'un qui a analysé la situation c'est quelqu'un qui a fait le bilan de la situation d'accord c'est quelqu'un qui prend des décisions donc voilà soit il ya quelqu'un dans votre entourage qui vous impose ce type d'énergie ce mois ci soit c'est vous qui prenez cette énergie et c'est vous qui commencez à mettre des choses en place au niveau professionnel ou financier d'accord mais mon avis à moi c'est que ça n'a rien à voir avec le reste de cette lecture on dirait que c'est c'est le seul endroit où vous semblez être déterminé tout le reste ici a l'air d'être très flou très je sais pas où je vais je sais pas ce que je veux je sais pas pourquoi je sais pas comment alors que au niveau pro ça a l'air d'être carré c'est très carré ça dans votre vie spirituelle votre vie intérieure vous avez la reine de bâton alors ça c'est une très bonne énergie à avoir également au niveau spirituel pourquoi parce que la reine de bâton elle est synonyme de confiance en soi c'est quelqu'un qui sait briller qui sait comment briller qui aime briller qui a confiance en lui ou en elle qui sait comment capter l'attention des autres qui sait comment parler qui sait comment attirer la lumière sur soi donc si vous avez ce type d'énergie à l'intérieur de vous pour moi ça veut dire que vous savez parfaitement qui vous êtes où vous en êtes est ce que vous voulez rien à voir du coup avec le reste de votre lecture alors soit vous êtes dans une situation ici qui nécessite de la patience ou du courage et pendant ce temps au niveau professionnel et au niveau intérieur vous êtes parfaitement votre place vous savez qui vous êtes vous savez où vous voulez aller vous savez comment vous savez pourquoi mais ce sont peut-être les circonstances de votre vie qui font que vous ne pouvez peut-être pas acter là maintenant tout de suite vous devez peut-être pas patienter c'est possible aussi d'accord et en fin de mois on sent ici que vous êtes en dans une sorte de barricade vous vous protégez vous vous barricadez vous 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 mettez un peu à l'écart vous je sais pas ce qui se passe je sais pas ce qui ça moi j'ai cette sensation que vous manquez de courage voilà sans jugement je suis pas là pour juger c'est pas je je vous dis ce que je ressens ici avec ça il y a une situation que vous aimeriez réaliser quelque chose qui vous tient à coeur mais c'est comme si vous deviez réunir vraiment beaucoup beaucoup de force beaucoup de courage pour se faire et et vous avez peut-être besoin que vos fondamentaux vous rappellent que dans la vie il faut peut-être aussi un petit peu s'amuser il faut peut-être aussi un petit peu rire le sérieux ça va bien mais à un moment donné voilà place quand même aussi un petit peu pas forcément de la légèreté ou de la frivolité c'est pas ça mais écoutez ce que vous voulez écouter votre coeur écoutez ce qui vous fait chanter aussi ce qui vous amuse ce qui vous plaît ce qui vous intéresse et en fin de mois là je voulais dire vous vous protégez vous vous barricadez pourquoi est-ce que vous avez été brimé est-ce que c'est pas le moment est-ce que vous êtes encore en train de bâtir votre confiance en vous je ne pense pas pas avec la reine de bâton dans votre vie spirituelle donc je sais pas il y a une situation dans laquelle vous semblez être qui vous oblige à de la retenue qui vous oblige à à tirer sur les reines des chevaux et à ne pas les laisser aller complètement ce mois-ci pourquoi je ne sais pas mais c'est ce que je traduis ici de votre lecture d'accord donc on va voir maintenant on va voir maintenant ce que l'extension nous apporte avec tout ça donc je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com le lien est dans la boîte de dialogue juste ici dessous je me dois aussi de rappeler pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer les extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous et tous ceux qui sont abonnés aux extensions rappelez-vous de vous connecter à votre espace perso avant de pouvoir obtenir votre extension de ce mois de novembre d'accord voilà alors ceci étant fait on va aller voir maintenant un petit peu ce qu'on a comme autre information pour ce mois ici pour ce mois pour vous ici il n'y a rien de dramatique c'est juste que vous n'osez pas vous n'osez pas je ne sais pas pourquoi allez on va voir ici avec le lion qu'est-ce qu'on a avec la force du lion ici en énergie de fond pour vous on a le roi de coupe est-ce que tout cela pourrait concerner encore une fois vos émotions qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous aimez comment pouvez-vous assumer ce que vous aimez elle est là la question qu'est-ce qui nourrit votre coeur de quoi de quoi êtes-vous fait ouais il s'agit de il s'agit de pour moi il s'agit de ça il s'agit vraiment d'assumer ce que vous aimez ou qui vous aimez aussi ça peut aussi être une personne bon allez on continue le 4 et la 8 ici d'épée qu'est-ce qu'on a on a le roi d'épée oui bien sûr merci qu'est-ce qu'on a avec ce que vous aimez le plus ici le chevalier de coupe on a le chevalier de denier très bien dans cette 9 de coupe ici au coeur de votre lecture qu'est-ce qu'on a on a on a on a on a on a le jugement très bien ça sent l'expérience ça sent le ça sent l'expérience de quelqu'un qui s'est brûlé les ailes déjà le chevalier ici de bâton on a la 8 de coupe ça sent l'expérience de celui qui s'est brûlé les ailes dans votre vie sentimentale ici le valet de bâton on a la 9 d'épée dans votre vie professionnelle avec le roi d'épée on a on a on a la reine d'épée waouh dans votre vie spirituelle avec la reine de bâton on a on a on a on a l'as de denier et en fin de mois avec la 9 de bâton on a le roi de bâton oh punaise vous en avez des rois je me demande si vous ne les avez pas tous d'ailleurs non il manque le roi de denier voilà mes très chers alors on va faire cette extension je peux aussi je vous rappelle que je peux décider d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire pour le message merci à vous tous on se retrouve au courant du mois de novembre pour d'autres lectures je ne sais pas encore lesquelles je vais faire ceux qui me rejoignent pour l'extension à tout de suite et puis les autres à très bientôt merci beaucoup c'est pour c'est pour Merci.